Il n'y est pas tout le monde ? Alors, entreprendre, voilà, est-ce que ça engage le risque de subir un lot de sacrifices associés ? Point d'interrogation, et entre parenthèses, je ne parle pas trop fort car il est très tard. J'essaie de ne pas réveiller tous les voisins. Alors, entreprendre, risque de subir un lot de sacrifices. Alors, quels pourraient être les risques associés au fait d'entreprendre ? Alors, le premier risque que je vois, c'est quitter une zone sécurisée pour se diriger vers une zone dite non sécurisée. Après, il y a un autre cas de figure qui serait de ne plus être en zone sécurisée, donc d'entreprendre pour se mettre en zone sécurisée. Donc là, il y a différents cas de figure. Ça, ce serait en fonction des cas de figure. Dans le lot de sacrifices, je dirais qu'il y a la dimension temps pour déployer un projet. Donc, en fonction de votre projet, de l'envergure de votre projet, de votre efficience aussi, de la probabilité de trouver les bons intermédiaires, les bons tiers de confiance qui vont vous aider. C'est très très variable, voilà. Mais de façon générale, en fait, il faut toujours multiplier par deux les jalons qu'on s'est posés sur un plan d'action. Bon, ça, ça dépend de votre subjectivité, mais en règle générale, j'ai tendance à dire que pour être sûr de soi, il vaut mieux vraiment revoir les jalons plutôt à la situation la pire, je dirais. Donc, pourquoi ? Parce qu'entreprendre, c'est long, parce qu'entreprendre, si vous voulez entreprendre avec peu de moyens, ça va être encore plus long, parce qu'il va falloir trouver les meilleures solutions au meilleur prix, il va falloir les étudier par vous-même en fonction de vos moyens. Donc ça, ça demande une maîtrise et une analyse de risque profonde. Malheureusement, on n'a pas tous la même expertise, mais heureusement, on peut essayer de s'améliorer de façon à approfondir l'expertise. Pourquoi approfondir son expertise dans la gestion de ses risques ? Eh bien, c'est justement pour réduire ce lot de sacrifices, voilà, et plutôt transformer ces sacrifices en opportunités. Pourquoi entreprendre peut-être plus vite, entreprendre par palier, progressivement ? Comment mettre en place quelque chose qui soit adapté à notre situation personnelle ? Parce que mettre en place une situation professionnelle sans avoir les bonnes fondations, on va dire, personnelles, ça risque d'être chaotique et très difficile ou de vous coûter beaucoup d'énergie. Voilà, donc je pense que pour entreprendre, déjà, il faut être dans un bon, on va dire, micro-environnement. Et de l'autre côté, il faut accepter le lot de sacrifices que ça va vous en coûter. Il y aura aussi autour de ça beaucoup d'opportunités que vous aurez peut-être insoupçonnées, mais à côté, vous aurez peut-être aussi des sacrifices que vous aurez insoupçonnées. Donc, à chaque projet mérite la profondeur de son analyse, et la profondeur de l'analyse de votre projet et de ce que vous pourriez entrevoir comme lot de sacrifices, c'est fonction de vous, votre partie cognitive, votre partie émotionnelle, de votre appétence pour le risque et de votre ambition, tout simplement. Quel projet vous souhaitez déployer, puisqu'il y a une relation de proportionnalité qui, à mon sens, est tout simple. Plus le projet est gros et ambitieux, et plus les sacrifices seront, à mon sens, nombreux. Donc, plus il faudra encadrer la profondeur de la gestion de l'analyse de votre risque, et donc le plan d'action qui va en découler. Je fais quoi, quand, comment, quand ? Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais ? Quel est le facteur limitant à mon projet ? Ou quel est le facteur qui va influencer le levier de succès de mon projet ? Mais avant tout, comment est-ce que je m'assure du cadre réglementaire ? Parce que fournir tous ces efforts pour un projet qui ne sera pas périn, j'ai envie de dire, c'est ballot. Donc voilà, moi je procède par analyse de risque majeur, c'est-à-dire déjà le risque majeur, niveau 4, c'est le réglementaire. Le risque 3, c'est tous les risques qui pourraient impacter, en fait, ma finance. Le risque 2, c'est tous les risques qui pourraient impacter le fonctionnement de mes produits et de mes services. Et le risque 0, c'est vers, il n'y en a pas, c'est on peut y aller, soyons créatifs, entreprenants, innovants. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, il y aura des sacrifices, mais généralement quand vous faites des gros sacrifices, au bout, il y a des belles récompenses. Mais attention à l'effet domino de vos sacrifices, il n'y a pas de raison que des gens qui ne sont pas complètement impliqués dans votre projet subissent les sacrifices de vos choix. Donc voilà, je pense notamment, en fait, si vous êtes en famille, voilà, entreprendre, c'est des grandes concessions, et je pense que pour entreprendre, c'est important d'avoir l'appui et la fierté de toute sa famille, et de les sensibiliser au fait qu'il n'y a pas besoin de reconnaissance de succès, en fait. Ce qu'il faut reconnaître et valoriser, c'est plus l'accomplissement et la tentative d'avoir atteint un objectif. Voilà, si vous êtes couronné de succès, tant mieux, mais il faut préparer votre entourage au fait que, voilà, on ne peut aucunement prédire si ça va marcher, un projet va marcher ou pas marcher. C'est fonction de tellement de facteurs, et je dirais même des facteurs temporels. Voilà. Si vous lancez un projet à l'instant T, ça peut ne pas marcher, et un autre instant T plus 1, il peut marcher. tout simplement parce qu'il sera dans une autre phase de demande, il sera adressé à une autre cible, etc. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération pour entreprendre, et donc en fonction de la profondeur de votre curiosité, de votre nature, de votre appétence du risque, et bien vous aurez une profondeur d'analyse de risque, qui fera que normalement vous devriez essayer de réduire votre lot de sacrifices pour n'en faire que des opportunités. Et voilà, je vous dis à bientôt, je pense que j'ai réussi aussi à vous endormir. Allez, j'espère que ça vous aura apporté quelques idées, voilà, pour gérer au mieux votre risque d'entreprendre ou pas, pour justement n'en connaître que les opportunités, et vous éclater à entreprendre. C'est ce que je vous souhaite à tous, voilà. Parce qu'entreprendre, quelque part, ça offre une autre opportunité. C'est que ça crée potentiellement des emplois, et que ça resserre le maillage de l'économie, et que peut-être que, voilà, nos générations futures, nos enfants, et bien ils trouveront du travail peut-être plus facilement, parce que si vous, vous prenez des risques, c'est peut-être des risques qu'eux n'auront pas à prendre, voilà. Mais prenez des risques intelligents et mesurés. Voilà, c'est très subjectif, mais voilà. Essayez de maîtriser vos risques. Allez, je vous dis à bientôt, je vous abandonne, mais qu'est-ce que je papote ! Elle est usante, y est pas ! Allez, y est pas ! Je vous dis à bientôt, et si vous avez toujours l'air insolide, je vous invite à me suivre sur un tout autre projet. Allez, ne baissez jamais les bras, y est pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501